Salut à tous, c'est André Indé. Aujourd'hui, mardi 17 janvier 2017, je vais revenir sur une distribution que je n'avais pas pu tester, c'était la semi-code OS. J'ai reçu par courrier électronique un magnifique lien pour m'aider à télécharger la semi-code OS. Donc je me suis dit, bon, si on m'envoie ça, ce petit lien, la personne que je remercie, on va quand même la tester rapido. Alors je dis rapido, c'est parce que je ne vais pas l'installer, on va juste regarder le contenu de l'image ISO. Donc on ne va pas l'installer, c'est juste histoire de jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a dedans et ce qui était prévu. La vidéo, elle va se faire très très rapidement, puisque je vais devoir repartir d'ici quelques instants. Donc c'est juste le temps de vous montrer un petit peu ce dont j'avais parlé en présentant la distribution, vu ce qu'il y avait sur le site, mais que je n'avais pas pu tester en vrai. Donc ce sera un petit peu plus long puisqu'on est en live. Quoique la machine virtuelle est sur du SSD et l'image ISO est sur le SSD aussi, donc ça devrait être assez quand même rapide, mais peut-être pas tout traduit en français. Mais on sait bien qu'un développeur, sa documentation, il la trouve en anglais. Son langage de programmation souvent, c'est des if, then, else, while, for, for each, try, catch. Donc ce ne sont que de l'anglais, donc après tout, si on est développeur, c'est pas bien grave si c'est en anglais. Voilà. Avec le petit message ici, sympathique. Donc déjà le fond d'écran, il est assez, wow, ok. Donc bon là par contre le clavier, il est en anglais ou en Arabic. Donc ça ne va pas être top pour tester, mais, voilà, ce qu'il y a de beau dedans, donc tweak tool, on va déjà regarder un truc, c'est ça. On va regarder aussi, ouais, vite fait, donc le système monitor, pour savoir à peu près combien de temps, combien de, combien ça prend l'anglais. Donc vous voyez, pour un GNOME 3, ça prend moins de 600 mégas de mémoire, donc c'est assez, c'est assez cool, cool. Donc là, voilà, le thème utilisé, c'est Paper, avec les icônes Numix Circle, et voilà, on a quand même quelques extensions qui sont actives, là, vous voyez. Donc ça, c'est pour le, l'environnement GNOME. Donc, on ne voit pas trop ce qui est, donc là, une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, six extensions qui sont actives, donc c'est relativement léger. Donc là, ce qui est pénible, par contre, c'est qu'on ne va pas voir trop ce qu'il y a. Donc voilà, ce qu'on avait parlé, comme logiciel, on a essentiellement une Logitech orientée développeur. Vous voyez, on n'a pas de suite bureautique là-dedans. Voilà, on a VLC quand même. Donc là-dessous, ah bah ici. Je voulais vous montrer quand même, terminal. Voilà, on va faire un petit U-N-M-A. Voilà, donc vous voyez ici, L-S-B. Alors, je vais faire comme ça, parce que je ne sais pas où est le underscore sur le clavier QWERTY. Voilà, L-S-B-A. Donc, vous voyez, la semi-code OS 1.0 bêta est basée sur Ubuntu 14.04. Côté environnement de bureau, enfin non, on s'en fout, c'est Gnome, vous avez reconnu. Donc c'est le Gnome 3.10, je crois, qui était sur Ubuntu 14.04, non ? Attends, on va voir dans les détails. Non, ce n'est pas marqué là. Donc ça, c'est la semi-code. On va le savoir assez rapidement en lançant Files, qui est le gestionnaire de fichiers. Ah, si, ouais, ok. Donc, non, ce n'était pas l'aide que je voulais, pardon. C'était le à propos. Voilà, donc c'est un Gnome 3.10, là, qui est sous le capot. Et donc finalement, si ce menu va être sympa, pour voir les applications. Donc il y a des petits logiciels pour faire des backups. On a E-Mac. On a Sarah, je ne sais pas ce que c'est, Sarah, là. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Donc E-Mac 23. Voilà, E-Mac 23.4.1. Donc, voilà, je ne sais pas où est-ce qu'on a l'info, là, voilà. C'est écrit par ici. On a, on a quoi ? On a donc Backup, ici. Est-ce que c'est un outil pour développeurs ? Non, c'est juste pour faire des backups de son, enfin, des sauvegardes de son système. On a, bon, Gédit, si on veut coder avec Gédit. On a, alors, Sublime Texte 2, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est sans doute pour faire des petits, de la programmation aussi, un éditeur de texte de programmation. Voilà. Donc, éducation Arduino. Donc, on a l'environnement de développement pour les petites cartes électroniques Arduino. Donc, ouais, on va ignorer parce qu'on n'en a pas. Du coup, je ne sais pas si ça va se lancer quand même. Non. Bon, on a l'outil pour les... Si. Pour les Arduino. Voilà. Donc, cet outil que j'ai vu à notre association Coagule. Donc, là, c'est Arduino. L'outil 1.0.5. Voilà. On peut faire ces petites lignes de code. Donc, ça, c'est pour l'électronique. Graphisme, bon, ben, voilà, on a quelques outils. On a quand même GIMP. Ça va faire un peu de graphisme pour un éventuel site web ou autre. On a R. Donc, je ne sais pas ce que c'est, R, mais c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, des mots. C'est peut-être en langage de programmation, je ne sais pas. Voilà. Après, je ne suis pas programmeur. Donc, forcément, je ne sais pas tout. On a donc quelques outils pour aller sur le net, pour téléverser les fichiers sur un serveur FTP. Ça, c'est cool. Ah oui, tiens, il faut que je vois un truc. On a Slack. Je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, tant que j'y pense, je vais ouvrir un terminal. Parce que je voulais voir un truc. Je voulais voir si, je suppose qu'il y a quand même GIT. Donc, terminal, voilà. Donc, ça, Slack, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais quand même regarder si on a GIT. Oui. On a GIT. On a, je pense, SVN. Donc, dans le coup, non. Non, on n'a pas SVN. Qui est un... C'est comme GIT. C'est un... Comment définir ça ? Truc pour gérer les versions. Désolé pour la définition du truc pour gérer les versions. Mais bon, voilà. Si, on a quand même LibreOffice. Donc, je pense, un vieux LibreOffice moisi. Parce que c'est Ubuntu 14.04. Voilà. Bon, on va attendre qu'il se lance. Donc, dans autre, on a un petit truc pour partager ses fichiers personnels. Donc, voilà. LibreOffice, c'est un 4.2. 8.2. Donc, programmation. Voilà. C'est là que ça devient intéressant. Donc, on a Atom. Donc, je vous ai montré le premier, là. Arduino, machin truc, là. Qui permet, donc, de programmer ses petites cartes électroniques Arduino. On a Atom. Donc, qui, visiblement, est pour rédiger du HTML. Donc, des petits sites. Voilà. Donc, Atom199. Donc, ça, c'est pour rédiger du HTML. Yeah. Donc, on va quitter. Dans la programmation. Donc, on a Bluefish Editor. Donc, ça, c'est pour du site web, aussi. Donc, je dirais ça, la conclusion. Donc, voilà. Donc, Bluefish, ici. C'est pour faire du HTML, PHP et compagnie. Donc, c'est cool. Vous faites... Vous faites... Terminal. Attends. Je vais mettre quand même en français. 7xkbmapfr. Voilà. Ce sera quand même plus simple. Donc, voilà. Vous faites votre petit code. Toc. PHP. Je sais pas. Moi. Écho. Coucou. Voilà. Vous fermez votre PHP. Bon. Ok. Super. On a la coloration syntaxique. C'est magnifique. Voilà. Donc, on va tout fermer. Dans la programmation, donc, on a brackets. Voilà. Donc, je vais tout lancer. Donc, lui, il est visiblement fait pour faire du HTML aussi. J'ai vu index.html. Voilà. C'est pour faire du HTML. Cool. On a quoi d'autre ? On a code bloc. Donc, code bloc IDE, ça va être pour du C. Je crois. Du C et C++. Je crois, code bloc. Donc, voilà. On va lancer ça. Vous voyez ici. Donc, new class project. Donc, on va voir ce qu'on peut faire de beau. Comme langage de programmation. Je crois que c'est du... Je crois que c'est du C et C++. C++. Oui. Ouais. CPP et puis hash. Donc, c'est du C++. C'est pour faire du C++. Voilà. Code bloc. Merde. Du coup, je ne vous ai pas montré la version. Si ça vous intéresse. Donc, 13.12. Voilà. La version 13.12 de code bloc. Voilà. Cool. Super tour de la balle. Donc, on a Dev Help. Donc, ça, on s'en fout. On a Eclipse. Je vous montre parce que je le connais. Donc, ça, c'est pour développer en Java. Donc, Eclipse 3.8. Enfin, je sais que quand j'avais eu quelques notions de programmation en Java, ce qui remonte à mes études, on avait le choix entre Eclipse ou NetBeans, qui est peut-être là-dedans. Bon, on verra. Donc, on a Jenny. Donc, là, OK. On va faire OK. Pour lancer au moins Eclipse. Donc, Jenny, lui, il est plus rapide à se lancer. Voilà. Donc, c'est un éditeur de... C'est un IDE. Donc, pour faire tranquillou son code. Donc, là, apparemment, on peut faire du PHP, du RB, du Ruby, texte, du latex. C'est du D, du Java, du Python, du VALA et du PASS. Je ne sais pas ce que c'est le PASS. Voilà. Donc, ça, c'est Eclipse. Voilà. L'éditeur Eclipse. Donc, tout semble fonctionner. Glade, c'est pour faire des interfaces graphiques, notamment pour Python, je crois. C'est là que j'en ai entendu parler, non ? About. Donc, voilà. Glade. GTK+. Pour faire des interfaces en GTK+. Voilà. On a d'autres trucs, bien sûr. On a... Donc, bon, Mac, j'en ai parlé. On a Kiki. Je ne connais pas Kiki. Je vous montre MonoDevelop. Donc, MonoDevelop. Voilà, ça, c'est Kiki. Cool. MonoDevelop, donc, c'est pour faire du code mono. Donc, ça va être pour utiliser du langage de programmation VBnet. Voilà. Donc, VB... Donc, tout ce qui est Microsoft. C++. Ça, c'est pas Microsoft. VBnet. C Sharp. Voilà. Donc, tout ça, c'est de l'environnement Microsoft. Je ne sais absolument pas si ça fonctionne correctement. Du mono sous Linux. Voilà. Donc, on a MySQL Workbench. OK. Ninja IDE. On a... Tac, tac, tac. On a QtOctave. Je ne connais pas. Après, on a des logiciels pour faire des requêtes SQL. Qlite... Non, SQLiteMan. Je pense, c'est pour faire du... Du SQL. Voilà. Et donc, on va quand même pas tarder de conclure. Voilà. Donc, ici, on a des petits outils pour la science. On s'en fiche. Son et vidéo. Donc, on a Brazéro. Rythme Box. Si on veut écouter un peu de musique en programmant. VLC. Là, on s'en s'en fiche. System Settings. Donc, on a les petits outils de GNOME. OK. Bon, ça, je ne vais pas y passer. 3 heures dessus, puisque ce n'est pas le centre d'intérêt de distribution. Voilà. Donc, Octave, c'est ça. Donc, Octave, ça sert à... Je ne sais pas quoi faire. Help. About. Donc, sans doute pour faire du Qt. Alors, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on n'a pas Qt Creator. Après... Voilà. Bon, c'est un environnement de bureau GNOME. Donc, bon. Voilà. Donc, Ninja IDE. C'est pour faire du Python. Voilà. Et donc, ce qu'il n'y a pas comme... Ce qu'il n'y a pas comme logiciel, c'est ici. C'est ça qui manque. Qt Creator. Donc, il n'y a pas cet outil-là. C'est d'ailleurs le seul outil que j'utilise, moi, pour coder. Voilà. Donc, Qt Creator, c'est pour, donc, faire des programmes en Qt. Voilà. Donc, vous faites votre petit programme en Qt. Cool. Super. Vous le lancez, ça marche. C'est trop de la balle. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé à bidouiller un peu. En Qt, c'est pas mal. Donc, celui-là, il n'est pas dans la distribution Linux. Alors, on va conclure quand même. Heureusement que je ne l'ai pas installé, sinon la vidéo se serait éternisée. Donc, on va conclure sur cette semi-code OS. Donc, moi, je trouve ça cool, l'idée de faire une distribution Linux pour un type d'utilisation particulier. Il y a des Ubuntu Studios, par exemple, pour vraiment ceux qui veulent faire de la musique. Mais, semi-code OS, je ne pense pas que ce soit une distribution qui serve réellement. Parce que, vous avez vu, là, j'ai lancé des applications. Un programmeur, il va être à l'aise dans un voire deux langages de programmation. Pourquoi pas ? Un programmeur, il va vraiment se spécialiser dans quelque chose. Et un programmeur web qui va faire du PHP, par exemple, il ne va peut-être pas forcément savoir coder en Java. Et inversement, quelqu'un qui fait du C++, il ne saura peut-être pas faire du PHP. Parce que, même si la logique de programmation, c'est la même, finalement, le langage de programmation, c'est une syntaxe à apprendre, c'est des méthodes à apprendre, c'est une utilisation à apprendre. Et je pense que c'est assez inutile de proposer une distribution Linux avec tous ses éditeurs de machin. Parce que, voilà, il y a même Arduino, donc celui qui a une carte électronique Arduino, il va, donc je l'ai lancé là tout à l'heure, Arduino IDE, celui qui a une petite carte électronique Arduino, il va faire son programmation Arduino. Puis, en fait, il s'en tape complète d'avoir un IDE, donc un outil pour faire du Java ou de C++, quoi que C++, du HTML, parce qu'il va faire son Arduino et tout. Donc, je pense que cette distribution-là, elle est inutile. Elle n'est pas franchement inutile, ce n'est pas une distribution Fnac, franchement nul à chier, mais c'est, comment dire, c'est pas utile. Je veux dire, le développeur qui veut faire son programmation Arduino, il s'installe la distribution de son choix, il télécharge son outil, point, et il fait son truc. Celui qui veut faire du Java, il installe sa distribution, il installe Eclipse, et il gère avec Eclipse ou NetBeans. Celui qui veut faire du C++, s'il a l'habitude d'utiliser Fedora, et ben, il installe Fedora, il installe CodeBlocks, et puis il y va. Voilà, donc je pense pas qu'une distribution comme ça, là, qui propose tout ça, soit vraiment utile, parce que, voilà, on prend son, on prend sa distribution, puis bon, et puis on fait ses affaires. Puis en plus, le fond d'écran, il n'est pas terrible. Mais ça, c'est qu'une histoire de goût. Voilà, donc je pense pas que cette distribution ait un intérêt vraiment délirant. Voilà, l'utilisateur de Linux Mint, et ben, il installe CodeBlocks sur sa Linux Mint, et puis ça marche tout aussi bien. Et là, je dirais même que ça sert vraiment pas à bien grand-chose de faire cette distribution, parce que, voilà, un programmeur, un développeur, il n'a pas besoin de 50 000 logiciels. Il prend juste celui qu'il a envie pour développer, et puis il y va. Et en plus, là, c'est basé sur une Ubuntu 14.04. Or, nous sommes en 2017, donc c'est un petit peu vieux, et du coup, on a des composants assez vieux, comme LibreOffice ou VLC, qui seront fournis, si on veut utiliser en plus la semi-code OS pour une utilisation personnelle. Voilà ce que j'avais à dire sur cette semi-code OS. Sur ce, j'espère que ce complément de vidéo vous aura plu, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !